Monsieur le Grand-Rabin Bruno Fison, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre, vous êtes Grand-Rabin de Metz et de la Mosec, conseiller du Grand-Rabin de France et du président du Consistoire central pour les questions d'abattage. Et vous vous intéressez cet après-midi à l'affaire d'Itraïm Valder, du nom de cet éducateur et auteur orthodoxe très connu en Israël, qui s'est suicidé après avoir été accusé d'abus sexuels sur des femmes et des enfants. Oui, affaire terrible et très triste. Je vais juste prendre quelques secondes pour féliciter Joël Mergui pour sa réélection. Il m'a cité là juste avant sur votre antenne, donc je lui souhaite bonne chance pour ce nouveau mandat et sa réélection est tout à fait méritée au égard au travail qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui. Alors l'affaire d'Itraïm Valder, c'est un traumatisme, un séisme pour l'ensemble du monde orthodoxe, pour le monde de l'éducation, parce que tout le monde, même en France, avait des ouvrages de Haïm Valder. C'est quelque chose de terrible et qui marque beaucoup. Et j'étais un peu frappé. Alors l'affaire est terrible, vous connaissez les faits, mais ce qui me frappe, c'est la volonté de certains, non pas d'excuser, mais de parler de l'ashonara, de médisance. Alors je voulais revoir un peu avec vous ce qu'est l'idée du l'ashonara et quelles sont ses limites. Alors la médisance à l'ashonara, effectivement, se trouve inscrite dans le texte même de la Torah. Il est marqué dans la sidra de Kedoshim, « L'oteler rachid ben merha, tu ne feras pas de colportage, de mensonges ou de choses réelles d'ailleurs qui peuvent nuire dans ton peuple ». On distingue alors le l'ashonara, la mauvaise langue, c'est-à-dire nuire à quelqu'un en proférant des paroles dénigrantes mais qui sont vraies, et le mot de Sishemra, c'est-à-dire proférer cette fois-ci des mensonges dans le but de détruire. Le Talmud également en parle, il nous parle de ce qui est arrivé à Myriam lorsqu'elle a médit sur son frère, elle a eu la lèpre, la tsarahat, et puis bien sûr le grand auteur c'est le Khafet Sraïm, Rabi Sreemir Kagan à Kohen, qui en 1873 publie deux ouvrages, le Khafet Sraïm, celui qui aime la vie, et Shmirat Alashon, garder sa langue. Ouvrages particulièrement connus. Le Khafet Sraïm nous explique, absolument, nous explique toutes les règles du lachonara. Et il y a des limites à ce lachonara. On a expliqué tout à l'heure que colporter des éléments qui dénigrent une personne est strictement interdit. Mais il y a des cas où on a le devoir de parler. Ces cas-là, ça rentre dans le cadre d'une mise en garde vis-à-vis notamment de quelqu'un qui serait un escroc. On préiendrait les gens en disant attention, ne faites pas affaire avec cette personne, cette personne est un voleur, faites attention avec lui. Dans le cas qui nous intéresse, bien évidemment, il est important de témoigner pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les victimes, elles ont besoin pour se reconstruire de témoigner elles-mêmes, d'être entendues. Et en l'occurrence, elles n'ont pas été entendues par n'importe qui, mais par un pédine, un tribunal rabbinique, à sa tête le Rav Shmuel Eliaou, qui est une sommité du monde rabbinique. Donc, elles ont été entendues. Et puis, bien évidemment, aussi pour mettre en garde les gens par rapport à quelqu'un qui serait un prédateur et qui pourrait, effectivement, être dangereux pour nos enfants. Donc, à ce moment-là, c'est un devoir, bien sûr, de le dénoncer. C'est ce qui a été fait par les rabbiniques. C'est une affaire extrêmement douloureuse. On pense, bien sûr, aux victimes, toutes ces victimes de Chaim Valder. On pense aussi à la famille de Chaim Valder, qui, bien sûr, elle-même n'est pas responsable et qui va souffrir pendant plusieurs générations de cette situation terrible. C'est un véritable séisme. Et cela doit nous faire réfléchir à la nécessité, j'allais dire, dans le monde religieux particulièrement, bien que ce cas-là arrive partout. Ce n'est pas, heureusement, une nécessité du monde religieux, mais dans le monde religieux, on doit être exemplaire et on doit réfléchir notamment à briser l'omerta, à briser les tentatives ou les volontés de ceux qui pensent qu'il vaut mieux mettre ça sous le tapis et cacher les choses. Bien au contraire, il faut parler. Le peuple juif a reçu la Torah pour être exemplaire parmi les nations. Et là, dans ce cas-là, nous devons l'être. C'est extrêmement important. Merci beaucoup, M. le Ravan Bruno, faisons de cette intervention qu'on peut réécouter en podcast sur RadioJ.fr. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre dernier livre « Et Dieu créa l'animal » paru aux éditions Transmettre. Shabbat shalom à vous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501